salut bienvenue dans ce petit tutoriel calculatrice où on va voir comment gérer les matrices sur sa machine pour vraiment nous alléger les calculs donc je te propose un petit exercice de manipulation trois matrices a b et c qui sont sous tes yeux on va à la calculatrice trouver le déterminant de a la transposée de a la matrice inverse de a à moins 1 puisqu'on va s'assurer que le déterminant est non nul on va voir comment opérer la somme des matrices a et b et le produit des matrices a et c allez c'est parti je suis donc sur ti je vais dans le menu matrice qui situe ici et là je constate qu'il ya une série de matrices disponibles dans la colonne non dans la colonne mat pas mal de choses disponibles également qu'on va détailler et dans la colonne est dit bah les mêmes matrices qu'on va pouvoir justement édité c'est à dire modifier et on commence par là je fais entrer pour modifier ma matrice a on me demande tout de suite cette dimension donc je mets deux fois deux je presse sur entrée et là je rentre mes coefficients 2 il faut faire entrer à chaque fois 1 3 entrée moins à entrer 0 entrée et là l'idée c'est de créer toutes les matrices dès le début donc je fais pareil avec des matrices de 2 et c'est matrice colonne donc de 1 une fois que j'ai rentré toutes mes matrices j'ai accès par le sous menu non par exemple si je presse sur à la matrice a apparaît dans le menu match je trouve déterminant je retourne dans mon menu matrice je presse sur à je ferme la parenthèse pourquoi pas et je trouve le déterminant qui vaut 3 chose plutôt aisée à vérifier un 2 fois 0 moins moins 1 fois 3 ça fait bien 3 je fais pareil pour la transposer sauf qu'à transposer il faut déjà poser la matrice a donc je vais chercher le nom a dans le menu mat des matrices je presse sur le deuxième le petit t et j'ai la transposée qui apparaît directement pourquoi pas là où ça devient nettement plus intéressant c'est pour les inverses je vais chercher le nom de la matrice a et je tape puissance moins 1 c'est à dire chapeau moins un ma matrice inverse apparaît directement alors petite critique sur cette version de ti que j'avais pas possibilité d'avoir les valeurs exactes même en transitant par le bouton mode et en réglant les résultats sur automatique donc 0 33 0 66 c'est un tiers et deux tiers pour la somme vous allez chercher dans le menu matrice votre matrice a vous tapez plus vous allez chercher votre matrice b fait entrer et vous avez directement le résultat pour le produit ou là on a un gros gain de temps quand même en perspective ben on procède de la même manière on va chercher dans le menu matrice la matrice a on multiplie par on va chercher dans le menu matrice la matrice c'est et on obtient directement le résultat je finirai par quelque chose sur ti comment supprimer vos matrices vous allez dans le menu mémoire en bleu au dessus de la touche plus donc vous faites seconde plus dans ce menu mémoire vous trouverez en deux gestionnaires de mémoire suppression vous allez dessus et vous allez trouver en 5 le menu matrice où vous retrouvez vos trois matrices mais il suffit de les supprimer une à une pour libérer de la mémoire et puis libérer la place pour de nouvelles matrices j'espère que ce petit tutoriel calculatrice vous a aidé à comprendre comment fonctionnent les matrices sur calculatrice n'hésitez pas à manipuler c'est important pour toujours garder en tête les protocoles pour obtenir les résultats que vous souhaitez si la vidéo vous a aidé n'hésitez pas à la partager sur votre réseau social préféré un petit pouce bleu pourquoi pas n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos